Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par MotoVan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Salut tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X. Cette semaine, on suit Ève Brodeur, une jeune fille de 14 ans qui combine études et entraînement dans le but de compétitionner au Canada et aux États-Unis. Cette semaine, on la suit du côté de Sainte-Julie. Aujourd'hui, on est à l'école Polyjeunesse, mon école. Je viens ici depuis l'année passée. Je suis en secondaire 2. Je fais partie du programme du sport, puis on touche un peu à toutes les chars de sport, puis on explore. Ève est dans une concentration sportive. C'est un programme qui est un petit peu spécial. Elle a pratiquement un cours d'éducation physique par jour. Il y a beaucoup, beaucoup de sports, natation, escalade. C'est beaucoup de variété. On fait du badminton avec elle. Ève, c'est une athlète vraiment... Elle est bonne dans plusieurs sports. Il y a un horaire chargé, ça, c'est sûr. Surtout pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, justement, vu que je ne peux pas faire de moto, il faut que je redouble avec le gym, avec l'école. Puis là, il faut étudier quand c'est les sections d'examen. Je te dirais que présentement, on est dans la section la plus difficile parce que, justement, il y a les compétitions qui commencent. Donc là, je commence à devoir manquer l'école un peu. La moto et l'école, ça se combinent un peu, puis un ride l'autre. Parce que c'est sûr qu'il faut de la concentration, autant à l'école qu'en moto. Si tu veux être capable de réussir tes examens, il faut que tu sois focussé sur le cours. Il faut que tu sois à ton affaire, puis il faut que tu saches ce que tu fais. Puis c'est un peu la même chose en moto, il faut que tu sois concentré. Quand tu te prépares pour ta course, il faut que tu saches que tu t'en vas faire. Puis il faut que tu aies déjà réfléchi, admettons, si tu as fait des erreurs dans la course d'avant, il faut que tu saches c'est quoi. Puis il faut que tu sois prêt à mettre en application ce qu'il faut que tu améliores. Je me prépare de mon côté, puis il se prépare de son côté. Puis après ça, on va sur la gate. Puis rendu sur la gate, on a notre petit rituel, on a nos habitudes. Puis tout se fait facilement. C'est différent cette année. Ève a fait deux classes sérieusement. Avant, il faisait pas mal juste la classe femme, puis la classe junior, bien c'était pour compléter un petit peu, faire plus de pratiques. Mais cette année, avec les niveaux qu'elle a pris, on a décidé de prendre les classes juniors un peu plus sérieusement. Puis ça va super bien, faire auto-jour dans le top 5. Mais c'est différent, quand elle court sans femme, c'est plus relax, elle peut s'amuser sur la moto. C'est son focus, il est sûr, il faut s'amuser puis avoir du fun. Avec les hommes, c'est différent, il y a des hommes de tout âge. Fait qu'il faut vraiment qu'elle se donne à 100% pour une petite fille de 14 ans à courser contre des hommes de 20, 20, 25, 30 ans. Avant le départ, on n'est pas trop nerveux. Surtout, là, c'est le départ de femme. Au Québec, elle est vraiment confiante que ça va bien aller en femme. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de stress, tu vois. Elle relaxe, moi aussi, je suis relax. Ça va changer tantôt, je suis joueur junior. Je le vois tout dans sa gestuelle, dans sa façon d'agir avant le départ de junior. Je vois le stress embatter. Mais dans ce moment, tout va bien. Tout est ce qu'on contrôle. Dans la catégorie femme, Ève est vraiment dans une classe à part. Elle se sauve loin devant ses adversaires et elle dicte donc le rythme de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette chronique est une présentation de Motovand. Notre spéciale sur l'AMXQ, c'est-à-dire le championnat québécois de motocross, se poursuit sur les zones de RDS. Merci d'être là. Ève Brodeur compétitionne avec les femmes, mais elle compétitionne avec les hommes également. Des images. C'est sûr que le motocross, c'est un sport qui en demande beaucoup. J'ai la chance d'être appuyée par mes parents. Mon père, mon mucano, mon supporter, mon entraîneur. Tout est sur mon dos, mais au moins ça sert à quelque chose. Courser en femmes, c'est différent dans le junior. Cette année, le calibre est différent. J'ai tout le temps mon idée de ce que je veux faire. C'est sûr que ça dépend de la course que j'ai, du départ que j'ai, si je tombe ou non. Mais normalement, je vais souhaiter en première position. Le junior, c'est vraiment différent. Même quand je suis sur la game, des fois, je fais comme... Ouais, je suis la seule fille, puis c'est tout des garçons. C'est sûr que c'est différent. Mais ça me stresse pas. J'ai tout le temps accouté avec les garçons. Je suis habituée, puis pas un stress de plus. C'est sûr qu'on est beaucoup plus, puis les gars, ça te laisse pas passer, ça lève pas sa place, surtout quand ils savent que t'es une fille. Niveau résultat, je vise tout le temps un top 5. C'est sûr que des fois, je tombe ou j'ai un mauvais départ, parce qu'en junior, c'est un mauvais départ. C'est vraiment dur de monter, parce qu'on est beaucoup. Puis souvent, ça tombe. Si t'es en arrière, souvent, tu tombes aussi. C'est sûr que ça dépend tout le temps, mais un top 5, c'est vraiment ce que je vise tout le temps. C'est sûr que ça ne se passe. Musique Chez les juniors, le défi est plus grand pour un frein d'or. Le calibre est très serré, il doit donc pousser, ce qui mène parfois à des erreurs. J'étais arrivée dans le coin, au fond. Ah, je sais. Tu as voulu faire l'intérieur, un peu plus l'intérieur. Il a tout coupé l'intérieur, puis un clochard. Au moins, j'ai juste à côté, je voulais repartir. Pour une fois, à la dernière course, il fallait que je finisse en beauté. Ça m'a bien été. J'ai eu pas un full bon départ, mais j'ai réussi à me profiler 6-7. J'ai réussi à remonter les positions. J'étais 5, puis je me suis battue avec un gars tout le long dans tous les coins. J'essayais, j'essayais, mais c'est des juniors, ça laisse pas passer. Dans le dernier coin, on s'est accrochées, j'ai perdu une position, mais c'est pas grave. Je suis contente de ma course. Sous-titrage Société Radio-Canada